Shana Tova à toutes et à tous, une bonne année 5784, nous avons commencé cette année dans le faste avec la fête de Rosh Hashanah, le nom signifie la tête de l'année, et bien sûr Rosh Hashanah, la tête de l'année, c'est également Rosh Hodesh, le premier jour du mois, du premier mois de cette année, en toute logique. Raison pour laquelle tout le monde était à la synagogue, on n'a pas fait le zoom des femmes du MUD à 6h du matin, elles, elles ne l'ont pas fait non plus à 7h du matin, là-bas en Israël, chaque fois qu'on le suit, mais on va continuer toute cette année à les suivre, à les accompagner, à porter nos regards loin vers le meilleur des engagements de chacune et chacun, pour se concentrer sur ce qui va bien, parce qu'on en a drôlement besoin en ce moment. Et donc aujourd'hui, on va, pour marquer ce Rosh Rodesh Tichri, je vous fais quand même une vidéo, comme je le ferai dans tout le courant de l'année, et cette vidéo, je vous présente son sujet principal. Donc vous le voyez, c'est le chauffard, vous le voyez ici, c'est le chauffard dans lequel on souffle pour concentrer toutes nos intentions vers un bilan fructueux de l'année écoulée, et puis on refera ça, on sonnera également du chauffard à Yom Kippour, à la toute fin de la journée de Yom Kippour, qui est consacré à l'ancrage le plus profond en nous de toutes ces décisions que nous avons prises. Et donc ce chauffard, concerne-t-il les hommes, concerne-t-il les femmes, concerne-t-il chacun, chacune, indépendamment de son genre et de son âge ? C'est ce que nous allons voir directement à travers les textes, en particulier à travers ce texte-ci, voilà, Sefer, attendez, c'est à l'envers, c'est pour ça que j'ai du mal, Sefer Hamaharil, dont on va parler maintenant. Donc c'est parti. Et nous voici donc littéralement plongés dans le Sefer Hamaharil, donc ce livre qui a été rédigé par le Maharil, qui est l'acronyme de Rabbi Yaakov Halevi Ben Moshé Molin. Et donc il a vécu à la fin du XIVe siècle, enfin deuxième moitié du XIVe siècle, début du XVe siècle. Il est né à Mayence, il a fini ses jours à Worms. Donc on voit bien, on est en Ashkenaz et il était un des grands, grands décisionnaires, grande personnalité du monde Ashkenaz. Et donc on va maintenant se plonger dans le texte. Pour cette vidéo-là, on va la traduire de l'hébreu pour vraiment rentrer dans chacun des mots et voir l'origine de la source. Concentrons-nous sur le texte directement et le voici devant nos yeux. Donc c'est Sefer Hamaharil, comme vous pouvez le voir ici, dont j'ai concentré les mots. Vous voyez ici le début de la citation d'Arash Maharil Segel, on est en haut à droite. Donc Maharil Segel, c'est-à-dire le Maharil à commenter. Hakol Khayavin, la Shofar. Tout le monde a l'obligation de Shofar. Je rappelle qu'une obligation dans le judaïsme, c'est ce qui fait de nous, le citoyen ou la citoyenne. C'est parce qu'on a des obligations, qu'on fait partie d'un collectif, qu'on a une certaine orientation. Et donc en entendant toutes et tous le Shofar ensemble, on est unis dans une certaine dynamique qui nous permet de nous soutenir dans cette recherche de l'énergie pour le changement de cette force commune. Donc tout le monde a l'obligation du Shofar. Ben K'tanim, Ben K'donil K'dolim. Aussi bien les petits que les grands. Cependant, il y a un petit souci et le Maharil le souligne et dit « Néanmoins, effectivement, il faut quand même prendre en compte Achen. » « Na shimpturot. » « Les femmes sont dispensées. » On reviendra dans d'autres vidéos sur cette notion de la façon dont les femmes sont dispensées de certains commandements. « Bien évidemment, dit-il, les femmes sont dispensées des commandements, des mitzvot asesh de azban grama ki. » Donc des commandements positifs liés au temps. Alors bien sûr, ça contredit un petit peu ses premiers mots puisqu'il disait que tout le monde est tenu par ce commandement. Mais il est obligé de soulever cette objection qui fait partie de l'univers des concepts de Halakha. Mais il va tout de suite réfuter ça. Et c'est ça qui est intéressant. « Arche chez Marnissine et Azman. » Mais en fait, elles s'introduisent elles-mêmes. Elles sont dispensées. Mais en réalité, elles s'introduisent elles-mêmes. « D'il-ma-aril, l'achiyouf, pour qu'elles s'introduisent dans ce devoir. » « Ve-o-il, chez Mekhaïvin et Azman. » Et du fait qu'elles s'obligent elles-mêmes, « Sri-chin, elles doivent, l'ehis-da-rez, se dépêcher, mettre tout en œuvre. » « L'étaken, sri-sar-ehen, pour mettre en action tous leurs besoins. » « En-bê, s'architine, d'une part pour leurs bijoux, si elles en portent à l'occasion de ce grand jour de fête. » « En-bê, bêtaf-chiline, de la même façon pour toutes les questions de cuisine, puisque ce sont des domaines habituellement attribués aux femmes, et peut-être encore plus particulièrement à cette époque, mais de nos jours aussi. Donc, toutes ces choses liées aux femmes, elles doivent les régler rapidement. « L'ihiyot-punuyot » pour être libre, la vaut de venir « Bet-hakneset » à la synagogue, « Ve-li-yot-sham » et d'être là-bas, « L'ichmoa kol-chofar » pour entendre la voix du chauffard, « Ve-al-tat-ri-ru et-hat-sibur » et qu'elles ne fassent pas de complications pour le public, « Le-ham-tin, ah-har-e-hen » qui devraient attendre après elles. Donc ici, comme je le soulignais dans la vidéo que vous pouvez voir sur le site de « Judaïsme en mouvement », sur la chaîne YouTube, eh bien, c'est très intéressant parce que ça signifie en filigrane que si elles étaient en retard, il faudrait les attendre. Donc ici, il a posé le principe que le chauffard, c'est pour tout le monde. Ensuite, il a souligné, soulevé l'objection traditionnelle que les femmes sont exemptées des commandements positifs. Et là, il nous dit « Oui, mais puisqu'elles l'ont pris sur elles-mêmes, c'est quelque chose de sérieux, il faut faire ça sérieusement. » Et il a dit « Chez Bé-Médinot, au Strayer, donc dans le pays d'Autriche, « Ha-yu no ha-got » « Elles avaient coutume, hanashim, les femmes, les vaches elles de cuisiner la veille de Rosh Hashanah à la Rosh Hashanah pour Rosh Hashanah, et elles étaient libres à Rosh Hashanah à la synagogue et en sortant de la synagogue, elle faisait réchauffer la nourriture et tout le monde était unis dans cette intentionnalité qu'elles soient à la synagogue les femmes et les jeunes filles pour entendre l'office et les sonneries du chauffard du début jusqu'à la fin « Ve-Kar-No-Hagim » « Ve-Kar » et ainsi « No-Ha-Gi-Nan » « Ata » « On agit encore aujourd'hui. » Donc ici, c'est un exemple d'une pratique courante en Autriche et peut-être dans d'autres endroits également qui vient du passé et qui se perpétue encore aujourd'hui, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XIVe et au début du XVe siècle. Donc, dans une période qu'on n'assimile pas forcément à une période faste pour les femmes en général. Mais ici, on leur reconnaît, ils leur reconnaissent l'entière légitimité de cette décision qu'elles ont prise. Donc, les femmes prennent des décisions et les suivent et on prend en compte cette décision. « Ve-O-I-L-Va-Nashim » et du fait que les femmes « Hrniswet-Hatzman » se sont introduites, se sont fait une place dans l'obligation d'entendre les Tzkiyot, les sonneries du chauffard. « Nakhon Hadavar » Cette chose est juste, elle est juste, elle est droite, c'est comme ça et c'est une bonne chose. Donc, elle est enterrinée par le Maharil. Et après, il rentre dans des détails qui sont intéressants. « Imi-Rolin » « Ve-Chum-Tsad » d'une façon ou d'une autre, d'une façon quelconque elles peuvent « Chez Yaniru » « Hatinokot » « Babaït » « Laissez les enfants à la maison » « Kedeshelo » « Yafsikoum » pour qu'ils ne les interrompent pas » « Mishmoa kol Shofar » « D'entendre la voix du chauffard » « Eh bien, il faut qu'elles le fassent » « De Ein Yotsin » « Elahim Ken » parce qu'on ne sort de l'obligation uniquement que si « Bemitskavno » « On a l'intention » « Lishmoa kol Shofar » « D'entendre la voix du chauffard » « Le son du chauffard » « Merishon ve'atsov » « Du début à la fin » « Donc il dit » « Eh bien, il faut qu'elles agissent en conséquence et qu'elles laissent leur bébé à la maison pour pouvoir vraiment profiter de ce moment » « Bien sûr, aujourd'hui, l'objectif n'est pas de laisser les enfants à la maison même si vous pouvez amener des choses pour leur couvrir les oreilles parce que le chauffard ça sonne quand même drôlement fort mais aujourd'hui, bien sûr, l'idée, c'est que l'ensemble de la communauté essaie de faire en sorte que les besoins de tout le monde y compris des plus petits soient satisfaits pour que tout le monde y compris leurs parents puissent profiter de la sonnerie du chauffard et de ce fait même si la personne qui souffle elle prolonge plus que nécessaire que les gens ne disent pas que j'ai déjà entendu la quantité nécessaire Ici, c'est un petit rappel du fait que parfois ça peut arriver qu'on prolonge les choses de façon démesurée et bien ce que dit le maharil c'est qu'il faut quand même écouter jusqu'à la fin c'est intéressant parce que ça nous montre qu'on prend très au sérieux le nombre de sonneries mais en fait c'est quelque chose qui a pu fluctuer et puis il poursuit et il dit qu'il faut effectivement faire venir tout le monde pour écouter le chauffard mais ici on a vu l'essentiel c'est-à-dire que la façon dont les femmes ont pris pour elles l'obligation du chauffard compte il dit un autre passage un petit peu plus loin que la personne qui fait la bénédiction pour le public doit absolument prendre en compte aussi les femmes quand cette personne fait la bénédiction et que les femmes et les hommes sont sortis des mains de l'obligation par la même bénédiction et que les femmes ne sont pas les esclaves de leurs devoirs maternels mais qu'au contraire elles doivent pouvoir vraiment profiter du chauffard pleinement et nous en avons fini avec cette étude qui nous montre que dans des sources aussi anciennes que le 14-15ème siècle et bien la place des femmes était prise en compte leur volonté de faire partie du collectif était respectée et mentionnée et donc ça nous permet de nous souhaiter chacun chacune ensemble Shana Tova ou Métouka d'être ensemble sous le même talit à la conclusion de Yom Kippour avec hommes femmes femmes hommes enfants tout le monde dans ce grand moment de rencontre et de cohésion communautaire Shana Tova ou Métouka à toutes et à tous Sous-titrage